Un milliard de jeunes Bili en charge de leur santé sexuelle et reproductive au Burkina et sur le continent africain. Telle est l'ambition du projet Bili Now Now, une initiative conduite par des jeunes qui visent à sensibiliser leurs semblables sur leur santé sexuelle et reproductive. Ce projet en réalité, comme le deuxième projet d'engagement des jeunes, mais un autre domaine d'action est spécifiquement la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Donc nous travaillons non seulement à sensibiliser les jeunes sur un comportement sexuel responsable, et nous travaillons aussi à faire le prévoyé auprès des politiques pour que les jeunes puissent avoir accès non seulement à l'information, mais aussi avoir accès au service de santé sexuelle et reproductive. Au nombre de 60, dont 50 à Ouaga et 10 à Bobo, les jeunes Bili, comme ils se font appeler, initient des séances de sensibilisation communautaire dans leur zone d'intervention au profit des jeunes. Des séances qui permettent de référer certains jeunes vers les centres de santé partenaires pour une prise en charge. Nous avons recruté 50 à Bili au niveau de Ouaga et 10 Bili au niveau de Bogo du Rassaut. Notre travail est focalisé sur les réseaux sociaux. Nous avons créé des groupes WhatsApp en fonction de ce district-là. Vous savez qu'un groupe WhatsApp peut contenir jusqu'à 250 personnes. Donc, dans le district de Bogo du Rassaut, il y a un groupe WhatsApp, c'est-à-dire Bili de Bogo du Rassaut. Et dans le district de Boulmigo, il y a un groupe WhatsApp, Bili de Boulmigo. Donc, ainsi de suite. Donc, ce que nous faisons, les équipes travaillent sur le terrain. Par exemple, en faisant des débats, vous allez pouvoir entrer en contact avec les jeunes pour les sensibiliser. Et par la suite, maintenant, collecter leurs numéros WhatsApp pour pouvoir les intégrer dans les groupes WhatsApp des district-là. Les canaux électroniques de communication sont aussi utilisés comme moyens de sensibilisation dans le cadre de ce projet. Un nouveau moyen de sensibilisation qui a fait ses preuves au Burkina lors de la première phase du projet. Une première phase qui a duré six mois et touché plus de 10 000 jeunes. Et pour la seconde phase, les ambitions sont encore plus grandes. Nos activités de sensibilisation nous ont permis de pouvoir impacter plus de 10 000 jeunes à travers les réseaux sociaux. Voilà. Mais cette fois-ci, nous comptons en tout cas faire mieux. Nous comptons faire mieux. Par exemple, dans notre planning, de façon spécifique, nous comptons pouvoir référer au moins 6 000 jeunes dans une formation sanitaire. Et que ces 6 000 jeunes-là puissent bénéficier effectivement de servir de santé sexuelle et reproductive. Et nous comptons aussi pouvoir impacter 10 500 jeunes à travers nos communications, à travers les réseaux sociaux. Et nous avons aussi la perspective de pouvoir nous étendre dans les 13 régions du Burkina. Parce que présentement, nous sommes au niveau des hauts bassins et au niveau du centre. Ce projet a permis à des milliers de jeunes de surmonter les tabous en matière de santé sexuelle et reproductive et d'être plus responsables. De ces mentalités qu'on a vécu au 21e siècle, ça ne peut plus exister. Mais non sur le terrain, c'est ce qu'on entend. Donc, c'est d'abord un plaisir d'écouter ces jeunes, d'écouter la préoccupation. Et pour un retour, on leur donne des conseils. Et étant donné que nous ne sommes que des jeunes animateurs, on leur donne quelques indications, quelques guides. On ne s'est pas dit que ce qu'on donne, c'est quand même les réponses exactes. Non, on est réveillé les centres de santé où ils seront face à des professionnels. Donc, ça fait que quand ils iront à ces centres de santé, ils auront la bonne information, ils auront la bonne pratique. Et sûrement qu'ils ça va impacter nous. Et étant donné que cette visure-là vise à impacter les jeunes, vise à changer leur mentalité, c'est un projet de novale. Pour aller en santé sexuelle, il y a toujours ce côté un peu tabou qui existe à ce fois-là. C'est pourquoi nous nous optimisons sur la sensibilisation. Quand on a une jeune fille, oui, il y a une certaine question. Je vais dire que peut-être qu'est-ce que les autres, par exemple, dans le post-avortement, il y a des gens qui n'ont pas de dire. Mais puisque nous sommes arrivés, ces jeunes filles viennent vers nous. Avec le centre de sa famille, on travaille. Ces jeunes filles sont tirants et en train de conseiller. Très satisfait de sa collaboration avec les jeunes, le coordonnateur du projet leur reconnaît même les qualités cachées très bénéfiques et importantes pour le bon fonctionnement du projet. Je dois dire que je suis très satisfait de ma collaboration avec les jeunes. Comme je l'ai dit, en tout cas, je n'ai pas vraiment cette réalité que les jeunes peuvent produire énormément d'outils pour leur père. Mais depuis qu'on a commencé, ils produisent des visuels, ils produisent des vidéos, donc une série, en tout cas de supports, que je n'en avais même pas connaissance. Et c'est ça notre satisfaction. Ça nous prouve que nous pouvons faire confiance aux jeunes. Parce que le préjugé souvent, c'est quoi ? On a souvent tendance à croire que les jeunes, laissés à eux-mêmes, ne peuvent rien faire. Alors que c'est tout le contraire. Et je suis là, j'ai envie de dire que tout est organisé par les jeunes. Ils proposent beaucoup de choses. Et à l'intérieur, on essaie, en tout cas, de sélectionner ce qu'on peut retenir pour pouvoir avancer. Donc vraiment, ça, c'est une satisfaction pour moi. Et comme vous pouvez l'apprécier, vous voyez qu'avec l'initiative de Don de Saint, ils sont sortis nombreux. Donc c'est toute la preuve qu'ils ont, en tout cas, cette conscience que c'est eux le présent, c'est également le futur de notre pays. Selon Mikael Ouedraogo, bien que la situation de la santé sexuelle commence à être assez reluisante au Burkina, beaucoup reste à faire. La santé sexuelle et réputée au niveau des jeunes au Burkina est acceptable. Je dis acceptable, pourquoi ? Parce que de plus en plus, les acteurs de la société civile, le ministère de la Santé, en tout cas, tout le monde a pris conscience de la nécessité que les jeunes puissent accéder au service de santé sexuelle et reproductif. Parce que, bien qu'on n'aime pas le dire, voilà, les jeunes sont actifs sexuellement. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il est important de savoir aussi les accompagner, voilà, en mettant à leur disposition les services dont ils ont besoin, en leur permettant d'accéder à toutes les informations possibles concernant leur santé sexuelle et reproductif, pour que ces jeunes-là, maintenant, puissent pouvoir décider de façon autonome, voilà, pour pouvoir être responsables de leur sexualité. On rappelle, le projet est mis en œuvre par un consortium de structures composé notamment du Conseil Burkina-Bey des Organisations de Développement Communautaire, Burkassos et le Réseau des Jeunes Ambassadeurs pour la Planification Familiale, avec l'appui technique et financier de l'ONG PIPI Global. Répondant au cri de cœur du Centre national de transfusion sanguine, une journée de collecte et de dons de sang a été initiée par les jeunes Billy et le Burkassos, Occasion pour les responsables du projet de lancer un appel aux jeunes à donner leur sang afin d'aider les centres de santé dans la prise en charge des patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !